Bienvenue dans ce nouveau podcast proposé par Anitya, voir les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, nous allons explorer le but. Existe-t-il ? Quel est-il ? Question fondamentale. Alors comme vous l'avez remarqué, nous sommes toutes et tous conditionnés dès notre plus jeune âge à avoir un but dans la vie, à trouver un métier, à fonder une famille. Nous avons toutes et tous rêvé d'être archéologues, maîtresses d'école, pompiers, astronautes et même policiers. Jusqu'à ce que nos études ou nos aptitudes nous fassent comprendre qu'on est plutôt fait pour ci ou pour ça ou qu'on n'est pas fait pour ci ou pour ça et qu'on révise éventuellement nos prétentions à la baisse ou qu'on les révise à la hausse. Pourquoi pas ? En gros, la société telle qu'elle est constituée aujourd'hui nous laisse entendre de manière pas du tout subliminale que nous devons avoir des buts en permanence et qu'une vie sans but serait une vie perdue. On se met donc énormément de pression pour atteindre ces buts, qu'ils soient professionnels, matériels, familiaux. Fonder une famille, avoir des enfants, avoir une maison, une voiture, un bon métier, un petit chien, un jardin. Tout ça, ce sont des images d'épinales créées de toutes pièces par notre société. Évidemment, à partir du moment où on se fixe un but, on prend le risque de ne pas l'atteindre. On peut donc passer notre vie à errer de but en but et à aller plus ou moins de déboire en déboire, de déception en déception, pour finir par éventuellement baisser les bras ou se fixer sur un but qui nous convient plus ou moins et tâcher d'y rester. Tous ces buts que je viens d'évoquer sont des buts basés sur la matérialité. On peut aussi se fixer des buts emprunts de spiritualité. Beaucoup de gens qui s'engagent sur le chemin spirituel se fixent tout un tas de buts. Des buts de guérison, des buts d'éveil, des buts de don particulier, ou de pouvoir, des buts de réalisation. Ou le but de maintenir telle position de yoga pendant tant de temps. Ou de rester assis en tailleur sans bouger pendant tant de temps. On peut aussi se fixer des buts physiques, sportifs. Pourquoi pas ? Des challenges. Faire tel ou tel marathon, monter tel ou tel sommet, faire tel ou tel voyage. Mais tous les buts que je viens d'évoquer, qu'ils soient matériels, physiques ou spirituels, sont liés à l'ego, à la personnalité. Qui d'autre que l'ego ? La personnalité dans son entier pourrait avoir envie de relever tel ou tel challenge, d'atteindre tel ou tel but, de devenir telle ou telle personne. Qui d'autre que l'ego pourrait avoir envie d'atteindre tel but pour pouvoir dire « Regardez ce que j'ai fait. Regardez ce que je suis devenu. Regardez à quoi je suis parvenu. » Seul l'ego, en collaboration étroite avec le mental qui génère toutes ses idées, tous ses fantasmes, peut fixer des buts. Dans le seul espoir de se maintenir dans l'illusion d'exister. « Car l'ego, fondamentalement, n'existe pas. Il est un conglomérat de petits moi. » Sachant cela, on pourrait se poser la question du pourquoi de suivre des buts fixés par quelque chose qui, fondamentalement, n'existe pas ? Quel sens cela pourrait-il avoir de courir après des buts fixés par quelque chose qui n'a aucune stabilité ? D'ailleurs, on voit bien que beaucoup de gens passent leur vie à courir après de nouveaux buts identitaires. Dans l'espoir d'acquérir tel ou tel objet, ou de pouvoir se dire qu'il a obtenu tel ou tel diplôme, qu'il touche tel ou tel salaire, qu'il a telle ou telle voiture, tel ou tel jardin, tel ou tel petit chien. Tous ces buts sont entièrement conditionnés par notre société, elle-même conditionnée par nos égaux, qui ne pensent qu'à pouvoir s'enorgueillir de ceci ou de cela, s'enorgueillir d'accumuler des trophées, que ce soit dans le domaine matériel ou dans le domaine spirituel. Car la conscience ultime, ce que vous êtes dans votre essence, n'a aucun besoin de se fixer un but. Elle est. Elle n'a besoin ni de venir de nulle part, ni d'aller nulle part. Elle est. Vous êtes donc déjà arrivé. Nul besoin de faire quoi que ce soit pour être. Vous êtes déjà. C'est cette fameuse histoire de l'homme qui parcourt le monde à la recherche d'un trésor pour finir par comprendre que le trésor est enterré dans sa cave. Et lorsque vous avez compris que vous êtes déjà, que vous n'avez besoin d'aller nulle part, ni de faire quoi que ce soit, pour être, la vie se charge de vous fournir ce dont vous avez besoin. S'il y avait donc un but, ce serait donc de vous détourner de l'illusion induite par l'ego et le mental pour vous souvenir que vous êtes déjà, qu'il n'y a nulle part où aller, que vous n'avez rien à faire pour obtenir quoi que ce soit. à part évidemment si vous tenez absolument à acheter la dernière Tesla. Mais ce genre de but-là ne vous amèneront nulle part à part de déception en déception, de lassitude en lassitude. Car vous finirez par vous lasser de la dernière Tesla. Et vous en voudrez une autre et une autre et une autre. Lorsque vous savez que vous avez déjà tout, que vous êtes déjà tout, nul besoin de chercher ailleurs et surtout pas dans le futur. Car c'est ici et maintenant que vous êtes tout et que vous avez tout. Je ne parle évidemment pas de bien matériel. Nous donnons beaucoup trop d'importance au bien matériel. Tant que la vie est une quête, c'est que vous pensez encore devoir aller quelque part pour arriver quelque part. À partir du moment où vous avez compris que vous êtes déjà ce que vous cherchez, la quête peut s'arrêter. Et vous pouvez enfin vous reposer en toute conscience à chaque instant. Pour répondre à la question de ce podcast, j'aurais envie de vous encourager à lâcher toute notion de but. Prenez la direction du cœur et débarrassez-vous de toute notion de but. de toute notion de résultat. Vous êtes déjà. La vie prend soin de celles et ceux qui s'abandonnent à elle. Vous n'avez rien à atteindre. Vous n'avez rien à réussir. Vous n'avez rien à faire. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette notion de but. J'espère avoir éventuellement éclairé certaines de vos lanternes pour que vous vous posiez ces questions-là. Si vous avez aimé cette petite vidéo, merci de liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne YouTube. Que la paix soit dans vos cœurs, dans vos esprits. Namasté et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501